Nous allons maintenant laisser la parole à François Graner pour nous parler de l'opération turquoise. Nous vous redonnerons bien sûr la parole un peu plus tard dans la journée. François qui est auteur du Sabre et la Machette et qui a beaucoup travaillé sur cette opération turquoise. Bonjour, c'est un petit peu difficile de prendre la parole après ça, après un témoignage pareil. Je vais essayer de vous présenter l'opération turquoise pour vous situer le contexte de ce qu'on va dire cet après-midi. Et vous résumer un petit peu comment a commencé l'opération, comment l'armée française et le FPR se sont retrouvés brièvement face à face. Finalement, comment Turquoise est devenue une opération un peu statique et humanitaire qui visait à tenir le pays Hutu. On parlera un petit peu du bilan humanitaire et de voir un petit peu après la réorganisation des génocidaires après Turquoise. Alors, les différentes motivations de l'opération turquoise, on peut en lister beaucoup. Au moins, peut-être trois raisons principales. La première, les pressions suscitées par la prise de conscience du génocide et de son horreur. Et puis la dénonciation de la politique menée par Paris. Deuxième raison pour les dirigeants français, l'inquiétude due à la situation militaire de leurs alliés. On voit la progression du FPR et du front au fil des jours et qui s'accélère vers le mois de juin. Troisième raison aussi. Fin mai, les ambassadeurs des chefs d'État africains font savoir aux responsables français que la crédibilité de la parole française serait gravement atteinte si une rébellion parvenait à renverser militairement un régime ami. Alors, Mitterrand est motivé par tout ça. Il a des objectifs politiques et stratégiques. Il veut garder l'ensemble du Rwanda dans la sphère d'influence française. Il veut aussi sauver un peu son image qui est quand même ternie et écornée par le soutien apporté aux génocidaires. Et donc, il décide d'aller porter secours à ses alliés. Il se donne très habilement la position de celui qui agit. Et le débat porte autour de est-ce qu'il faut intervenir ou pas. Et Mitterrand se donne la position de celui qui va intervenir, ce qui occulte l'autre partie du débat, c'est-à-dire intervenir pourquoi et en faveur de qui. Donc, pendant ce début juin, l'état-major des armées essaye d'estimer si l'opération sur Kigali est faisable et contacte déjà les coopérants militaires qui avaient été en poste à Kigali, qui connaissent la ville, en leur demandant d'être prêts à repartir. Et c'est le 15 juin 1994 que Mitterrand annonce sa décision personnelle de l'intervention militaire au Rwanda. Voilà. Il invoque l'humanitaire et il suggère de faire une intervention rapide et ciblée, essentiellement sur Kigali. L'amiral Langsad estime qu'aller directement sur l'aéroport de Kigali, ça nous ferait prendre des risques considérables, à la fois des risques techniques sur le plan militaire et aussi des risques politiques, parce que ça serait perçu comme un soutien aux forces armées rwandaises. Et donc, l'amiral suggère plutôt d'entrer au Rwanda par voie de terre. Et c'est ce choix qui est enterriné. Pour des raisons militaires, l'état-major souhaite entrer par l'aéroport Zahiroi de Goma, donc qu'on voit ici en haut à gauche, au nord-ouest, pour entrer dans la zone contrôlée par le gouvernement rwandais. Mais dans cette zone, les Tutsis ont déjà été tellement massacrés qu'il ne resterait personne à sauver devant les caméras. Et le chercheur Gérard Prunier, qui conseille l'armée, préconise plutôt une entrée par le sud-ouest, donc ce qu'on voit en bas à gauche, et en particulier parce que près de Changougou, juste à côté de la frontière, comme il dit, nous trouverons dans le camp de Nyarushishi tous les Tutsis survivants dont nous avons besoin pour la télé. Le 18 juin, Matignon, je vous rappelle qu'on est en cohabitation, mais Matignon accepte cette éventualité d'aller à Kigali. Le Premier ministre pose des conditions strictes. D'une part, qu'il ne s'agisse que d'une opération humanitaire, et d'autre part, que ça ne soit pas une installation au cœur du Rwanda qui serait considérée comme coloniale. Au final, le bilan est qu'au lieu de proposer d'étoffer une mission de l'ONU ou d'équiper des soldats africains dans le cadre de l'ONU, la France demande et obtient du Conseil sécurité de faire une opération française, sous contrôle français, et qui ait droit au recours à la force armée, contrairement aux casques bleus qui sont déjà sur place. L'opération doit durer au maximum deux mois. Elle doit rester strictement humanitaire, menée de façon impartiale et neutre, et ne constituant pas une force d'interposition entre les parties. L'entrée officielle des Français au Rwanda se fait par le Sud-Ouest à partir du 23 juin, à partir de Bukavu et Changougou. Au début, une dizaine d'hommes, des forces spéciales, avec un peu de matériel, ils arrivent, ils sont acclamés par les Hutus, et ils sont sous l'œil des caméras. De façon très symbolique, ils vont directement au camp Nyarushishi, où il y a 8000 Tutsis survivants, et ils mettent en place une protection d'une dizaine d'hommes. Visiblement, les forces spéciales ont une autre mission, qui, elle, leur demande d'être préservées des contacts avec les médias. Et le 23 et 24 juin, vers le nord-ouest, 200 hommes des forces spéciales entrent au Rwanda, et près de Ghissény, où est à cette époque le gouvernement intérimaire rwandais. Les forces spéciales mènent des repérages, qui les amènent jusqu'à près de Kigali, et ils font des opérations d'extraction des personnes menacées. Alors, qui sont ces personnes menacées ? On peut se le demander. D'après la date de ces opérations, leurs régions, leurs urgences, et la discrétion qui les entoure, on peut imaginer que ce ne sont pas des rescapés Tutsis qui sont exfiltrés. Et effectivement, d'après différentes sources concordantes, il s'agit en réalité de récupérer les militaires français restés dans la zone gouvernementale pendant le génocide, qui se retrouvent en mauvaise posture à cause de l'avancée du Front Patriotique. Il y aurait aussi parmi eux des collaborateurs rwandais de ces militaires français, qui savent beaucoup de choses, voire même des membres de la radio des mille collines. En tout cas, leur extraction a peut-être pu constituer une motivation supplémentaire de l'opération turquoise. Le 25 juin, le général Lafourcade, qui commande l'opération, s'installe avec son poste de commandement à l'aéroport de Goma, et le gros des troupes arrive progressivement. Ils font partie des meilleures unités de combat, donc il y a 300 hommes des forces spéciales, et au total 2 500 hommes qui arrivent au fil des derniers jours de juin. Ils sont bien équipés, ils sont soutenus par 8 avions de chasse, et d'après le général Lafourcade, leur puissance de feu impressionnante permettrait de neutraliser les armées FAR ou FPR en quelques heures. Parmi ces hommes, un tiers s'occupe de la logistique. C'est un ratio tout à fait normal pour une opération militaire, c'est un ratio insuffisant pour une opération humanitaire, et ça se révélera quand Turquoise deviendra, comme on le verra, progressivement une opération plus humanitaire. Alors jusqu'au 25 juin inclus, l'ordre reste encore théoriquement de progresser en direction de Kigali. Et pour les troupes, à cette date, il est clair que l'opération est de nature militaire, et un membre des forces spéciales explique par exemple, « Notre mission est de marcher au contact des forces du FPR et de bloquer leur avance. » On constate que les officiers de terrain et les militaires du rang n'ont pas tous été informés qu'ils interviennent dans le cadre d'un génocide et que ce génocide visait les Tutsis. Même les médecins ne sont pas prévenus du contexte et donc du type d'intervention qu'ils devront réaliser. D'après même un témoignage de l'adjudant-chef Pregnaud, l'information qu'ils reçoivent est même l'inverse de la réalité, puisque son colonel, le colonel Rosier, lui explique le 23 juin que des rebelles Tutsis venant d'Ouganda envahissent le pays par le nord et zigouillent tous les autres. L'amiral Langsad est interrogé à ce sujet. Lui, il dit qu'il a transmis jusqu'au terrain, jusqu'en bas, toutes les informations à sa disposition, mais il estime que ce sont les hommes de terrain qui en savaient plus que lui. Pendant un moment bref, l'armée française et le Front Patriotique se sont retrouvés face à face pendant les quelques premiers jours de juillet. Trois éléments permettent de le dire. Le premier, c'est selon plusieurs témoignages, dont celui du capitaine Ancel et d'un membre de l'armée de l'air. Le 30 juin au soir, une compagnie, celle du 2e Régiment étranger d'infanterie, reçoit l'ordre d'intervenir le 1er juillet en lisière de la forêt du Yongwe, donc au sud-ouest du Rwanda, appuyée par des avions de chasse, au motif qu'une colonne du FPR serait en train de faire une percée. Cette action est annulée au tout dernier moment, peut-être parce qu'un accord est intervenu avec le FPR ou parce que ce jour-là, le FPR n'avait pas avancé autant que prévu. Le 1er juillet, des hommes des forces spéciales, alors la première action, c'est donc dans le sud-ouest du Rwanda, le 1er juillet, des hommes des forces spéciales s'approchent de Butare, donc plus à l'est. Ils ont un accrochage avec des aimants du FPR et ils reviennent le 3 juillet pour une évacuation par la route de religieux et d'orphelins. Là encore, malgré les négociations, il y a un nouvel accrochage. D'après le commandant Bunel, pourquoi ces allers-retours, en particulier aériens, c'est parce qu'il y a d'autres coopérants à Butare qu'il faut finir d'évacuer. En l'occurrence, en plus de ces coopérants, il y a peut-être aussi des dignitaires Hutus. Et d'après le journaliste Sam Kailet, il y a même le colonel Bagossora lui-même qui est évacué à ce moment-là, donc l'un des organisateurs du génocide. Le 4 juillet, les Français se préparent à défendre la ville de Guy-Kangoro et le colonel Tozin précise, nous tirerons sur le FPR sans aucun problème. Mais le 4 et 5 juillet, le ministère de la Défense envoie une mission diplomatique de deux émissaires confidentiels auprès de Paul Kagame, chef du militaire du Front patriotique. Il constate qu'une discussion est possible et en signe d'apaisement, le colonel Tozin est rappelé à Paris et l'affrontement direct est évité et la tension retombe. L'opération turquoise change alors de nature et l'amiral Langsad, préoccupé de voir que le front s'approche de Turquoise, invoque l'humanitaire et crée une zone humanitaire sûre. Et donc, comme on va le voir, on va étudier un petit peu les rapports entre Turquoise, les forces armées rwandaises, les miliciens, les autorités locales, le gouvernement intérimaire et les radios. On va voir un petit peu comment ça s'est passé. La zone humanitaire sûre, la création de cette zone, elle est à l'initiative de l'amiral Langsad, autorisée par l'exécutif français. Et il y a une procédure de demande à l'ONU, et c'est la procédure par le silence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mandat explicite de l'ONU, mais il y a au moins une constatation que le Conseil de sécurité ne donne pas d'objection à la création de cette zone. Alors, où est-ce qu'elle est ? C'est la zone qui est ici en violet sur la carte en bas au sud-ouest. Et donc, elle s'accompagne d'une double interdiction, cette zone. Interdiction de pénétrer dans la zone, signifiée au Front Patriotique, aux forces armées rwandaises et aux milices. Et deuxième interdiction, interdiction aux forces armées rwandaises d'y constituer une base de départ d'opérations militaires. Alors, avec la fin des exfiltrations, avec la prise de Kigali le 4 juillet, l'opération turquoise devient finalement très statique, largement humanitaire. Elle consiste à sanctuariser une zone qui sera un pays Hutu où la France puisse garder une influence. Et donc, la France tente jusqu'au dernier moment possible de négocier en position de force pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Alors, avec les phares, il faut préciser qu'il n'y a aucun accrochage même quand elles entrent dans la zone humanitaire sûre et à l'inverse du Front Patriotique, avec qui il y a des accrochages pour l'empêcher d'entrer. Une fraction importante des phares, peut-être un quart des unités, fuient en passant à travers la zone humanitaire. Certaines unités sont désarmées, soit à leur entrée dans la zone, soit à leur sortie quand elles vont aux Aïrs, mais pas toutes. Et en particulier, celles qui passent la nuit ne sont largement pas désarmées. Alors, sur la question des armes, quand Turquoise commence, ça fait déjà un mois qu'il y a un embargo sur les armes, mais d'après de nombreux témoignages et documents qui ont été compilés en particulier par le chercheur Jacques Morel, il y a au moins trois apports d'armement aux phares via l'aéroport de Goma, pendant qu'il est sous contrôle français, pendant l'opération turquoise. Le premier apport vient du Zahir, du président Mobutu, qui donne gratuitement des munitions, des mortiers, des grenades, des mines, des fusils d'assaut provenant des stocks Zahirois. Et il y a quatre avions privés, dont d'abord les trois premiers avant turquoise et le quatrième encore pendant turquoise, le 17 juillet, et qui sont déchargés à l'arrivée par des soldats Zahirois et des phares. Le deuxième apport, le 18 juillet, c'est une trentaine de tonnes de munitions et de roquettes qui, eux, viennent d'Europe de l'Est. Ça fait partie d'une série de six livraisons et là encore, il y en a une pendant turquoise. Elles ont été payées en partie par l'ambassade du Rwanda à Paris. Le troisième apport, c'est plus tard dans turquoise, fin juillet et en août. Là aussi, une série de livraisons aériennes, dont une, au moins, et peut-être même plus, sont pendant turquoise, d'origine non connue, où des officiers des phares et des soldats Zahirois réceptionnent ce chargement. En ce qui concerne les miliciens, les autorités civiles et militaires françaises savent à quoi s'en tenir. Alain Juppé a publiquement accusé les milices d'être actives dans le génocide des Tutsis. L'ordre de l'opération turquoise, le général Lafourcade précise bien le rôle de ces milices dans le génocide. Et en même temps, l'attitude des Français est duale, parce que les miliciens sont aussi considérés par les Français comme des combattants qui luttent contre les troupes du FPR. Comme le dit le colonel Rosier, commandant des forces spéciales quelques jours après le début de l'opération, les miliciens font la guerre. Par souci de neutralité, nous n'avons pas à intervenir. Et ces miliciens sont encouragés au massacre dans le cadre de ce qu'on appelle la défense civile ou la défense populaire, qui est en fait des mots qui permettent de couvrir politiquement, c'est-à-dire les autorités rwandaises couvrent le fait que les phares et les milices, l'armée et les milices, conjointement participent à la fois à la lutte contre le FPR et au génocide. Et la hiérarchie de Turquoise veut à la fois favoriser la mobilisation des milices contre le FPR et neutraliser les tueurs incontrôlables. Donc ça donne une attitude un peu schizophrène qui fait que, par exemple, le même colonel Tozin à son arrivée démantèle des barrières de milices et quelques jours après, il dit que l'armée française n'a pas d'autorité pour désarmer les milices ou démanteler les barrages, même s'ils sont une menace pour la vie des civils. La conséquence de cette politique, c'est que la zone humanitaire sûre sert de refuge temporaire à des miliciens combattants. On en a des traces du 29 au 1er juillet et à nouveau vers la mi-juillet. Avec les autorités locales rwandaises, il y a aussi de bonnes relations. Il faut dire que l'ordre d'opération turquoise s'est employé à les dédouanés de leur responsabilité en disant que les massacres des Tutsis sont dus à des bandes formées de civils ou de militaires Hutus incontrôlés. Et par conséquent, les troupes françaises doivent inciter les autorités locales rwandaises, civiles et militaires, à rétablir leur autorité. L'amiral Langsad, qui était chef des états-majors des armées, précise que cette instruction vient bien de lui-même et en pratique, les Français n'arrêtent aucune autorité civile ni militaire, aucun conseiller communal, bourgmès sous-préfet qui a participé au génocide. Même les préfets de Kibouye et de Changougou peuvent partir aux Haïrs sans être inquiétés. Le gouvernement génocidaire se réfugie aussi en zone humanitaire sûre. A partir du 14 juillet jusqu'au 16, il y a un désaccord entre le président Mitterrand qui dit qu'il n'est pas question à ses yeux de châtier les auteurs Hutus du génocide, alors que Mitterrand dit que pour lui, il n'était pas question de leur permettre de se mettre à l'abri aux Haïrs. En pratique, à partir du 16 juillet, le général Lafourcade demande quelles instructions il a vis-à-vis de ses membres du gouvernement intérimaire jusqu'à ces 13 sur 21 qui se réfugient à Changougou. Et ce qui va se passer, c'est que finalement Lafourcade va demander via le lieutenant-colonel Hogar au gouvernement intérimaire de partir et de le partir le plus vite possible. Et Hogar va leur transmettre cette demande en leur interdisant de prendre la parole à la radio. Mais le gouvernement lance quand même un appel solennel à la radio incitant tous les Hutus à fuir en masse vers Bukavu aux Haïrs. Et selon Hogar, c'est le signal d'un exode proprement hallucinant. En pratique, la majorité des responsables des massacres s'enfuient aux Haïrs avec armes et bagages et même les réserves de la Banque Nationale du Rwanda. Leur intention est de poursuivre la résistance depuis ce pays. Ils emmènent le plus possible d'armement, de phares et de matériel et de civils. C'est une politique de la terre brûlée. Quant aux radios, bien que la France se soit engagée à l'ONU de faire cesser ces émissions qui avaient une responsabilité particulière dans le génocide, elles ne le sont pas neutralisées. Elles partent aux Haïrs avec leur matériel. La France envoie un matériel de brouillage qui n'arrive qu'après le départ des radios et qui ne sera pas utilisé. Et l'ANXAD dit que ces décisions ont été prises sous l'égide du président Mitterrand. Dans les minutes qui me restent, je vais brièvement parler du bilan humanitaire. Pendant les dix premiers jours de Turquoise, essentiellement, même si Turquoise fait des efforts pour apporter des tonnes de frais humanitaires, il est perçu par les militaires comme largement une façade. Le colonel Tozin, par exemple, reconnaît qu'il n'a pas les moyens ni matériels ni de nourriture pour le camp de Nyarushishi et les 8000 Tutsis qui s'y trouvent. Les deux seuls médecins de l'opération turquoise présents en juin expliquent que leur petite antenne n'est destinée qu'à soigner en urgence les soldats français qui seraient blessés au combat. Et ils sont très surpris de devoir ensuite s'occuper de civils rwandais, ce qui n'était pas prévu et ce qui va leur être imposé par les événements de Bicicero et par les épidémies, comme on le verra. C'est à partir du 1er juillet et surtout de la zone humanitaire sûre que le curseur se déplace vers l'humanitaire et que les militaires français sauvent en particulier des dizaines de Tutsis par jour jusqu'à une centaine allant les chercher quelquefois courageusement aux endroits où ils sont cachés ou accueillant ceux qui sortent. Entre le camp de Nyarushishi et les sauvetages quotidiens de Tutsis, on peut estimer qu'environ de l'ordre de 12 000 à 15 000 Tutsis ont été sauvés par l'opération turquoise. Mais en pratique, les aliments, les soins et même la couverture médiatique ont surtout bénéficié aux Hutus. Quel est le bilan pour ces Hutus ? Eh bien, même à eux, Turquoise n'a évité ni l'exode ni les épidémies. Alors l'exode, il faut voir qu'il a été déclenché par le gouvernement intérimaire, par ces radios qui ont appelé au départ et par les milices qui ont forcé les civils à partir même quand ils ne le voulaient pas. Les épidémies sont largement une conséquence de cette politique et les épidémies, quand Turquoise repart, il faut voir qu'elles ne sont pas terminées. Le choléra est terminé mais pas les autres. Il y a la dysenterie et plusieurs autres épidémies. Au total, elles ont fait 43 000 morts quand Turquoise repart. Et dans le sud-ouest du Rwanda, eh bien, il y a aussi des épidémies même si elles sont plus maîtrisées. Il y en a aussi dans le sud-ouest du côté zaïrois et donc celles-là sont largement liées au fait que Turquoise n'a pas bloqué l'exode dans sa zone. Le rapport de fin de mission qui est rédigé par le colonel Sartre qui commande un des secteurs de Turquoise écrit « Grand échec de Turquoise, l'action humanitaire aura été inadaptée et insuffisante. ne répondant pas aux besoins de la population. » Sur le dernier point, les génocidaires, qu'est-ce que devient le Rwanda après le 17 juillet chute du gouvernement intérimaire ? Eh bien, il y a un gouvernement d'Union nationale qui est mis en place essentiellement par le FPR qui possède près de la moitié des sièges, pas la moitié. C'est un gouvernement multipartite qui est Hutu et Tutsi mélangé. Il exclut uniquement l'ancien parti d'Abi Arimana et les extrémistes du parti qui s'appelle le CDR. Mais ce gouvernement qui se met en place est dans un pays dévasté et il est absolument privé de tout. L'attitude française face à ce nouveau gouvernement, elle va de la simple prudence jusqu'à la franche hostilité. En particulier, ce gouvernement ne sera pas invité au sommet franco-africain dans les mois qui suivront le génocide, alors que la plupart des dictateurs français soutenus par la France le sont, et même l'envoi d'aide humanitaire que demande le Rwanda est bloqué par la France dans cette période. Au contraire, dans les mois qui suivent le 17 juillet, les génocidaires déchus, ils ont tout ce qui les a accompagnés dans leur fuite, c'est-à-dire les populations civiles, l'armement, l'argent, les radios, le matériel et même l'administration. Ils n'ont pas besoin de se cacher, ils s'installent dans les camps du Zahir qui, contrairement aux règles internationales, ont été installés à moins de 50 km des frontières du Rwanda, ce qui leur permet de lancer des commandos qui vont faire des reconnaissances pour pouvoir jeter les bases d'une reconquête du Rwanda. L'appareil génocidaire préfet bourgmestre se reconstitue dans les camps de réfugiés, ils reprennent en main toute la population et la situation est telle que des associations décident en novembre 1994 de se retirer des camps. Les Français n'ont pas la même attitude en particulier et même dans une période où il manque de nourriture vers le 21 juillet où il y a un manque d'aide humanitaire, ils vont consacrer 10 tonnes de nourriture aux forces armées rwandaises et à leurs familles dans la région de Goma, aux Aïrs. Le représentant du quai d'Orsay va protester contre cette distribution de nourriture non pas parce qu'elle a eu lieu mais parce qu'elle était rendue publique et effectivement elle a suscité beaucoup de protestations de la part des autres associations humanitaires. Je terminerai en disant que plusieurs rapports ont été confirmés par la mission des Nations Unies au Rwanda qui ont confirmé que les anciennes troupes rwandaises ont continué à être entraînées aux Aïrs. Et il a été attesté aussi que plusieurs responsables de premier plan du génocide des Tutsis ont pu se rendre en France et faire des allers-retours en France et en ressortir librement. En particulier le colonel Bagosora. Au moment de sa présence en France, la Belgique a demandé à la France son extradition. La France l'a refusé et l'a laissé repartir. Cette politique française a joué une part importante dans la déstabilisation de la région des Grands Lacs et les séquelles désastreuses se font encore sentir de nos jours. Pour conclure, je dirais que la semaine dernière, pour la première fois depuis 25 ans, l'armée française a rendu hommage à l'opération turquoise qu'elle considère comme une belle opération. Sur le plan technique, peut-être, mais sur le plan politique, je me permets de ne pas être d'accord. Je voulais vous poser la question. Normalement, les soldats, ils ont un droit de retrait ou ils peuvent avoir l'objection de conscience. quand ils sont face à ça, pourquoi ils ne réagissent-ils pas ? Je vais essayer de répondre comme je peux. Plusieurs choses. D'abord, il y a eu, d'après la revue 21, il y a eu effectivement des officiers qui ont demandé à ne pas oublier aux ordres concernant le réarmement, les livraisons d'armes aux Hutus. D'autre part, il y a eu des actes individuels, soit de non-action, soit même à un moment de désobéissance. On parlera à ce sujet de ce qui s'est passé le 30 juin à Bicessero. Il y en a eu d'autres, des actes largement isolés. Il y a aussi le fait que la question de l'information, comme je l'ai dit, beaucoup n'avaient pas l'information en arrivant au Rwanda et donc ont exécuté les ordres de façon tout à fait normale de leur point de vue et éventuellement ont pu prendre des distances soit sur le moment quand ils ont constaté ce qui s'est passé, soit après. Et effectivement, de plus en plus, on constate qu'il y a eu des opinions critiques qui ont été exprimées, rarement en public, mais de plus en plus et même beaucoup en privé, par contre, depuis le génocide. Alors, François, ça fait 4 ans, 3-4 ans qu'on échange sur ce dossier, sachant que tout ce que je dis n'est pas nécessairement une caution de l'ensemble de ce que tu dis parce que je garde mon indépendance d'esprit depuis le départ sur ce dossier que j'ai géré à Paris et sur le terrain. Sur l'objectif humanitaire de l'opération, moi, ce que je peux dire, c'est que dès le début du mois de juin, j'ai été chargé par le ministère de la Défense de travailler avec le département, c'est-à-dire le quai d'Orsay sur les objectifs de l'identification, la localisation aussi précise que possible ensemble des déplacés et des réfugiés tout de suite à l'intérieur du Rwanda et que j'ai été chargé d'élaborer des cartes qui ont servi ensuite au plan d'opération de l'opération turquoise. Et sur le terrain, je suis arrivé le 20 juin, j'ai été chargé dit des opérations de renseignement humanitaire au sein du dispositif turquoise. Je peux témoigner exactement de ce qu'on a fait, du manque de moyens qu'on avait effectivement dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est la première précision. Donc, la décision du 15 juin, moi, je travaille dessus depuis le début du mois de juin. Donc, je pense qu'elle a été prise un peu plus en amont sur l'affirmation qu'on devait intervenir sur une hiérarchie. Et je suis parti avec un ordre clairement humanitaire. J'avais le premier ordre d'opération. J'ai participé à la rédaction d'une partie de cet ordre et mes instructions que j'ai reçues depuis Paris étaient clairement une opération humanitaire. Oui. Sur les besoins médias, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je n'ai jamais entendu dire qu'on irait à Niochechi parce qu'il y avait une couverture média et que c'était le plus important pour nous. Je n'ai jamais entendu parler d'opérations d'exfiltration de ressortissants européens depuis Goma vers Kigali entre le 23 et le 24 et le 25 juin. Jamais. Est-ce que nous avions l'ordre de bloquer le FPR ? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Dans les faits, j'ai une appréciation sur le sujet mais je n'en ai jamais entendu parler. L'opération du 30 juin sur la feuille de Niongwe, elle s'explique. Ça a été évidemment abondamment commenté par un ancien camarade. c'était effectivement une période où Kigali était clairement menacée et Boutaré également. Donc il fallait aller extraire des personnes menacées et des toussies notamment à Boutaré et qu'en prévision d'une chute de Boutaré que nous pressentions dès le 30 juin et dès le 30 juin on a fait une opération de reconnaissance terrestre couverte par une opération aérienne pour essayer de déterminer si ou non il y avait du FPR dans la forêt et les différents survols qu'on a fait dans la région notamment entre le 26 et le 30 juin par des dispositifs adaptés tant dans la région de Bicessero que dans la forêt d'Union Way attestaient qu'il n'y avait pas de présence FPR. Alors juste une chose sur la ZHS on avait présenté effectivement au Conseil de sécurité des Nations Unies dans une procédure de non-objection le deal suivant c'est que si on n'avait pas cette ZHS Turquoise se retirait du terrain parce qu'on ne voulait pas endosser non plus des massacres qui seraient commis par le FPR sur le terrain et la situation était très clairement extrêmement difficile. Sur les livraisons d'armes c'est un fait il y a eu des livraisons d'armes par des avions de la Chabert du Lusaïr dans le courant du mois de juillet et des commandes d'armes qui n'ont pas été trois commandes d'armes qui n'ont pas été honorées je pense à l'Afrique du Sud la Roumanie et à notre pays dont j'ai oublié pour l'instant l'origine. Sur la question de oui effectivement sur la question du transit gouvernement intérimaire à l'intérieur de la zone ZHS effectivement il y a eu des prises de position sur le sujet des demandes d'informations à Paris et des demandes de précision des demandes d'instruction on a très clairement indiqué ce que Connel Hougard l'a fait aux autorités provisoires qui étaient présentes dans la région de Singungu de dégager à partir du je ne sais plus Sylvain 21 juillet oui dans cette période là sur les radios sujet délicat nous savions effectivement exactement où elles étaient à l'instant T et que rien n'a été fait sur ce sujet sur le bilan humanitaire je n'ai pas d'éléments à donner là-dessus j'ai des éléments statistiques officiels effectivement on peut dire qu'in fine le bilan est assez maigre sur l'entraînement des phares aux Aïrs rien aucun élément là-dessus suite à leur débandade quant à la question des déstabilisations de la région aux Aïrs suite à l'opération turquoise je ne partage pas cette opinion sur la base d'éléments un peu plus factuels voilà ce que je voulais dire sinon effectivement je salue le travail de François sur ce dossier qui était aussi rigoureux que possible mais parfois avec un biais que je ne partage pas forcément notamment sur l'application de gens de Turquoise dans l'affaire de complicités de génocide Laurence est-ce que je peux répondre très rapidement ou pas ou j'ai le temps ou pas juste point par point très rapidement je pense que ce que j'ai dit est compatible sauf sur un petit point je n'ai pas parlé d'extraction de gens vers Kigali mais d'extraction de gens du nord-ouest du Rwanda de la zone de Rouen-Gueri qui sénit vers le Zahir je n'ai pas dit que c'était Turquoise qui avait déstabilisé la région des Grands Lacs mais la politique française de façon générale je pense qu'il y a je maintiens les sources que j'ai dites pour les informations que j'ai données je pense que c'est globalement très compatible avec les autres informations qui viennent d'être apportées et pour préciser que la zone le fait que le gouvernement intérimaire ait dû partir de la zone d'après l'Anxad c'est une instruction qui vient directement du président Mitterrand voilà donc merci d'être bref alors je vais essayer d'être très bref c'est juste un témoignage je suis un simple touriste mais je vais très souvent en Rwanda plusieurs mois par an juste un témoignage très récent puisqu'il y a moins de deux mois maintenant et ça concerne directement Turquoise en visitant depuis quelques mois le site de Mourambi on est extrêmement choqué de voir certains panneaux qui ont été mis en place je dispose de quelques photos que j'ai déjà un petit peu fait circuler où les soldes à l'opération Turquoise sont directement accusés de viols systématiques organisés répétitifs pendant toute leur présence à Mourambi c'est extrêmement choquant et on en enfin je sais pas j'entends pas beaucoup parler de ça je trouve ça je trouve ça terrible quand on voit les nombreux touristes qui viennent surtout dans cette période du mois d'avril où j'y étais pendant laquelle j'y étais de voir ces panneaux je sais pas ce qu'il en est on sait pas trop ce qui s'est passé là-bas voilà je suis extrêmement choqué par ce que j'ai vu à Mourambi merci c'est une question pour François alors vu que l'intervenant précédent ne s'était pas présenté je me permets de te poser directement la question est-ce que d'après tes informations tu penses que le colonel Patrice Sartre aurait participé à la négociation de la libération de français prisonniers vers le 15 juin à Ramboura c'est près de Kibouye vers Nyangye ou Carago voilà d'après les éléments que tu as pu étudier pas d'informations là-dessus oui au sujet des livraisons d'armes qui sont passées par des zones a priori contrôlées par l'opération turquoise et notamment l'aéroport de Goma qui peut-on dire enfin qui avait de fait l'autorité sur cette zone question très importante des réponses contradictoires sur le sujet les témoins les plus précis parlent d'effectivement une présence française telle que les douaniers Zohirois sont relégués dans un coin de l'aéroport et l'essentiel de l'aéroport est sous contrôle turquoise qui ne contrôle pas tous les avions c'est clair d'abord parce qu'ils ne peuvent pas et ensuite parce qu'ils ne veulent pas mais je pense que le consensus d'après les différentes sources est qu'une livraison de 30 tonnes d'armes ne peut pas arriver à Goma sans qu'il y ait une demande insistante de la part de certaines autorités françaises aux gens sur place de fermer les yeux après qui a donné l'ordre depuis Paris est-ce que c'est l'amiral Langsad est-ce que c'est le général Keno est-ce que c'est le général Luchon est-ce que c'est un autre axe difficile de le dire précisément à ce stade une question de remarque je suis simple citoyen j'ai besoin pour comprendre les échanges que les gens qui interviennent notamment qui répondent monsieur qui semble a priori être un militaire qui a dû travailler dans turquoise que les gens présentent pas leur état de service mais ce qu'ils ont fait voilà d'où parle-t-il ça serait utile vraiment pour comprendre je voudrais aussi permettre éventuellement aux personnes qui souhaitent être anonymes de le rester si elles ont précisé de quel point de vue elles parlent effectivement je pense ça peut dans des cas précis ça peut éventuellement je comprends je comprends je vous remercie de votre tolérance mais sinon c'est vrai que tout le monde je voulais mettre gentiment les pieds dans le plat comme quoi c'est pas simple en fait ce n'est effectivement pas simple de permettre la parole et en même temps de respecter la discrétion sans vouloir forcément interrompre la discussion nous sommes arrivés au moment de l'heure du déjeuner pour pouvoir reprendre à l'heure ensuite nos échanges et l'ensemble du programme qui est extrêmement dense et riche je vous invite maintenant à lever le camp un instant et à reprendre précisément à rappelle-moi François c'est à pardon je reprends mon programme moi-même à 13h15 dans cette salle merci à tous et à tout à l'heure merci à tous merci à tous merci à tous